Coucou tout le monde c'est Lady les bienvenue dans cette nouvelle vidéo lors de cette vidéo je vous faisais le tuto de ce mini album 100% aquarelle je vous ai proposé pendant la vidéo de réaliser ce mini et de m'envoyer les photos ou les vidéos de vos réalisations pour que j'en fasse une vidéo réaction donc il est temps de découvrir les réalisations de ceux qui ont tenté ce challenge et qui n'était vraiment pas simple en tout cas merci à ces participantes d'avoir tenté le défi alors on commence avec le mini album d'Emily qui a fait un mini grenouille déjà j'aime beaucoup la couverture avec ce beau fond aquarelle vert et bleu qui annonce un petit peu le thème de l'intérieur du mini album l'intérieur est tout de vert mais on voit dans les fonds qu'elle a utilisé différentes teintes de vert ce qui rappelle les couleurs de ou des grenouilles car certaines sont plus vert pomme on va dire ça c'est simple mais je trouve ce mini trop mignon merci Emilie pour ce partage et bravo défi réussi ensuite je vous montre le mini album de Cathy j'ai eu deux Cathy qui ont participé à ce défi alors ici on est dans une autre dominante que l'album précédent on est dans les tons rouge et rose j'aime beaucoup cette découpe fenêtre qui donne sur un fond aquarelle bleu les découpes ressortent bien parce qu'elles ne sont pas ton sur ton et là les fonds sont travaillés sur toute la surface du papier c'est un mini album qui sent bon le soleil il est super coloré et les photos aussi sont très colorées très chaleureuses c'est vraiment un mini très peps et je vois que les découpes d'Eyes sont découpées dans des fonds aquarelles aussi clairement le défi est réussi merci beaucoup Cathy pour ton partage je passe maintenant à Laurence Crap qui m'a envoyé une vidéo déjà la couverture est très douce on passe d'un mini très peps à un mini tout en douceur ici aussi les découpes ont été faites sur des fonds aquarelles et elles ressortent vraiment bien avec le contraste des couleurs j'aime beaucoup ce mauve dans les découpes ici les photos sont noires et blanches c'est un c'est vraiment une super idée parce que ça permet de contraster avec les fonds de couleurs ça fait ressortir les photos c'est très poétique je trouve ce mini quand le mini est ouvert les couleurs sont aussi peuses mais aussi très douce il y a une très bonne harmonie dans l'ensemble du mini franchement défi réussi Laurence Crap et merci beaucoup pour ton partage on découvre le mini album de Lara qui je trouve a eu une super idée de placer son mini dans un contexte très fleuri déjà le mini va super bien avec les fleurs derrière la couverture à une dominante rose on a envie de découvrir l'intérieur de l'album ici elle est restée sur un fond rose partout et des photos aux couleurs dominantes bleues qui ressortent de par le contraste des photos c'est aussi un mini qui sent bon le soleil le format des photos est vraiment chouette je trouve je ne sais pas où est cet endroit mais on a envie d'y aller clairement les découpes noires sur le fond rose ressortent bien je trouve que c'est une bonne idée aussi merci beaucoup Lara pour ton partage ton défi est plus que réussi on passe à Audrey qui elle a un thème un peu plus faune que fleur c'est un mini sur des animaux peut-être un zoo c'est la seule qui a mis une photo sur la couverture du coup ça fait office de titre et ça donne déjà une idée de ce que peut contenir l'intérieur de l'album pour éviter de charger elle a mis des découpes d'ice blanc sur fond coloré du coup ça permet un petit peu d'adoucir le mini album surtout quand on a des photos d'animaux qui peuvent être très chargés d'informations ces fonds d'aquarelle sont tous un dégradé d'orange et jaune ce qui donne vraiment le soleil à son mini limite le soleil qu'on retrouverait lors d'un safari j'aime beaucoup l'idée d'avoir arrondi les angles du mini donc des pages je trouve que ça adoucit encore plus l'album ça casse un petit peu le caractère carré d'un album donc défi vraiment réussi Audrey merci beaucoup pour ton partage on passe au mini de Caroline dont la couverture est très mystérieuse sur le contenu l'album toute la surprise arrive quand on l'ouvre et quand on découvre un mini album très coloré très chaleureux avec aussi des photos de la mer là c'est vraiment un mini 100% aquarelle je ne vois rien qui ne soit pas fait dans du papier aquarelle à part les photos ici donc franchement bravo tu as réussi le défi encore mieux que moi j'aime bien la cohérence des couleurs sur toutes les pages j'aime bien l'idée des petits coins sur tes photos ça permet de les mettre en valeur un peu comme quand on met un bord blanc sur nos photos là les petits coins soulignent la photo donc bravo Caroline pour ce défi et merci d'avoir participé on passe au mini d'aude qui m'a envoyé une vidéo alors il y a une dominante d'orange dans tout son album sur la couverture les découpes blanches sur fond d'aquarelle orange adoucit l'album j'aime beaucoup les découpes des fleurs elles sont grandes mais elles ne sont pas du tout encombrantes ni gênantes je trouve justement qu'elles accompagnent bien les photos ici aussi mini album 100% aquarelle il n'y a rien d'autre et franchement chapeau parce que il est super chouette ce mini merci beaucoup pour ton partage le mini de sylvie qui a une dominante orange jaune dans tout l'album j'adore les petits dégradés dans ses fonds d'aquarelle et dans les découpes d'ail aussi fait à l'aquarelle je trouve que ça va super bien avec les photos du coucher de soleil les coloris vont bien ensemble ici aussi rien d'autre que de l'aquarelle merci beaucoup sylvie pour ce partage ça me fait vraiment trop plaisir de voir vos réalisations franchement je pense vraiment essayer de faire ça un peu plus souvent dites moi si vous aussi ça vous tendrait que j'en fasse d'autres dites moi ça en commentaire je continue avec l'album de jennifer qui a mis une découpe de tampons colorisées sur la couverture la composition de l'ensemble est assez chouette je trouve sur cette couverture ici aussi c'est un mini très coloré très peps qui sent bon le soleil j'aime bien l'idée d'avoir laissé une page sans photo mais juste avec des embellissements ça permet aussi à l'album de respirer et de ne pas trop charger l'album en photo c'est le genre de chose que je vous conseille de faire quand vous avez de gros albums avec beaucoup de photos de temps en temps laisser une page sans photo avec juste une découpe un petit embellissement et ça rééquilibre le tout je trouve je vois que tu as fait des dégradés aussi dans tes fonds c'est super chouette en tout cas bravo c'est un défi réussi pour toi jennifer merci pour ton partage on passe à isabelle alors déjà j'ai envie de dire que j'aime beaucoup cette découpe qui est presque ton sur ton dans ta couverture ce rabat qui rééquilibre le tout avec un titre aux mêmes teintes que le fond aquarellé la colorisation à l'aquarelle de tes découpes sont tellement douces ce qui rend tout ton album super doux j'aime beaucoup les dégradés dans tes découpes on voit bien que tu as bien choisi on voit bien que tu as choisi où positionner ton dice sur tes fonds aquarelles du coup ça fait vraiment un chouette effet ici aussi 100% aquarelles bravo défi relevé merci beaucoup isabelle pour cette belle interprétation voici maintenant le mini de géraldine qui aussi un mini très coloré très fleuri plein de couleurs on voit qu'elle a pris les couleurs des photos qu'elle a utilisé pour ses fonds et ses découpes donc on voit aussi qu'elle a fait ses découpes dans des fonds aquarelles les feuilles bleues vertes sur fonds rose ressortent bien je trouve je vois quelques titres pour souligner les photos bravo géraldine merci beaucoup pour ta participation défi relevé voici un mini d'une autre katie qui est aussi très coloré très peps j'aime beaucoup ces découpes d'ice dans les fonds aquarelles car on voit qu'elle a aussi découpé dans des éléments sans aquarelles du coup sur une même découpe on a plusieurs couleurs mais aussi des espaces blancs je trouve que ça ajoute un petit peu de douceur dans ce mini album et les couleurs bleu vert de ces découpes rappelle vraiment la montagne qui se trouve dans ses photos donc j'aime vraiment beaucoup cet album aussi merci beaucoup pour ta participation katie on passe maintenant au mini album de lily qui m'a dit qu'elle l'avait refait plein de fois on voit que lily a joué avec deux couleurs le rose orangé et le vert le rose orangé dans le fond et le vert comme découpe qui rappelle les touches vertes qu'il ya dans les photos je trouve que ça un mini très harmonieux on voit que c'est très réfléchi la manière dont elle a positionné ses découpes les découpes de mots blanc sur ses fonds aquarelles qui ressortent ça donne aussi super bien c'est un beau mini album merci beaucoup lily pour ta participation le défi est relevé et alors on termine avec marie des îles qui m'a dit que ce mini lui avait permis de gagner un concours organisé par une association donc elle a joué sur deux dominantes le rose et le jaune qui est contrasté avec le noir et blanc des photos du coup ça donne un mini très harmonieux aussi je trouve comme je disais pour l'album de laurence crappe c'est une bonne idée les photos noir et blanc avec un fond aux couleurs vives ici malgré que les couleurs sont très diluées donc très clair ça reste quand même du jaune et du rose donc qui sont des couleurs très peps et du coup ça fait vraiment ressortir bien les photos donc merci beaucoup marie pour ton partage donc voilà pour cette vidéo personnellement j'ai adoré faire cette vidéo découvrir vos réalisations vos interprétations de mes tutos d'ailleurs j'en profite pour vous dire que toujours dans l'esprit de partager vos interprétations mes tutoriels j'ai créé un groupe facebook qui s'appelle les tutos de l'idylle qui est un espace pour vous pour partager vos réalisations vos interprétations de mes projets de mes tutos etc et j'avais envie vraiment de mettre cette plateforme pour vous pour qu'on puisse se partager nos idées j'ai envie que nos projets nous inspire les unes aux autres et donc voilà n'hésitez pas à rejoindre le groupe dites moi en commentaire aussi si ce genre de vidéo vous plaît et si je devrais en faire d'autres trucs comme ça en tout cas merci beaucoup à toutes les participantes ça m'a fait super plaisir n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo